... Aujourd'hui, on sait que cette radio, on l'a appris, le président *** a été condamné pour une affaire de pédophilie, une affaire très grave. Skyrock, eux, essayent toujours de protéger cette personne-là. Skyrock, c'est une radio qui fait la promotion continuelle de la sexualité débridée auprès des jeunes, avec des émissions de d'ifoul qui ne cessent de vous expliquer comment faire de la masturbation, ou ma petite amie m'a sodomisé, etc. avec un sextoy. La vérité, tout le monde veut passer sur Sky, mais l'envers du décor, c'est que personne n'aime Skyrock. On fait réciter ses sujets du business. Bien le bonjour, la Tépaisance, et bienvenue dans cet épisode qui va me faire unfollow par Fred Musa, et me fermer les portes à vie de la radio, car on va remuer une affaire juridique très, très sombre qui concerne Skyrock. En 2021, Nekfeu rappait ceci. Il y a immédiatement eu l'effet d'une vague de petits articles. Tout le monde s'est demandé pourquoi il disait ça, surtout que ce n'est pas la première fois que de tels propos sont portés à l'égard de Skyrock. Dans cette nouvelle enquête, je suis parti fouiner le passé pour vous mettre au jus sur toute l'histoire du grand patron de Skyrock, comprenant corruption de mineurs, et sectes sadomasochistes, et polygamiques, avec des liens de parenté. C'est quelque chose. Pour différentes raisons, nous appellerons ici le PDG, Monsieur B, et pour la culture et le contexte, il est évident que je rajouterai quelques détails afin de mieux saisir toute l'ampleur. J'espère que vous en ressortirez éclairé. Je crois qu'il est temps de relancer le magnéto, en espérant que, bizarrement, la vidéo ne saute pas. Avant de plonger dans les tribunaux, il est essentiel de présenter le personnage et son autorité. Beaucoup pensent que c'est le populaire Laurent Bounod, directeur des programmes Skyrock, qui en est à sa tête. Derrière, dans l'ombre du public, mais bien aux commandes de l'infrastructure, il y a un autre homme, Monsieur B. Fondateur de Skyrock et créateur des mondialement populaires Skyblog, il pilote la plus grosse radio de France depuis 1986, et en est aujourd'hui le seul dirigeant. Alors ce qu'il faut préciser, c'est son statut. Monsieur B est président directeur général de Vortex SA, qui couvre la marque Skyrock. Celui qui tient toutes les ficelles, c'est lui, en déterminant les plus grosses orientations stratégiques, et cela d'autant plus depuis un événement qui a fait du bruit en 2021, la réacquisition de ses pleins pouvoirs, qu'il attendait depuis 10 ans. Anecdote à retenir. Car en 2011, suite à une grosse crise que Skyrock traversait, Monsieur B est démis de ses fonctions par les actionnaires majoritaires hardiens. Eux, ils veulent vendre leur part, sauf que la société est en crise, donc ben voilà, l'action ne vaut pas grand chose. Alors pour donner un peu plus de rentabilité à Skyrock, il fallait faire du ménage. Et c'est Marc L, nouveau directeur pour quelques jours, qui devra s'en charger. Étant très très fort dans le business, et ayant réussi à se mettre dans sa poche le public, pour polémiquer sur la situation, il reprendra quasi immédiatement le trône de la radio en quelques jours. Mais comment a-t-il fait concrètement ? Pour que Monsieur B reste actionnaire majoritaire à la tête de Skyrock, en 2011, il s'est associé au Crédit Agricole pour racheter des parts de la société aux autres actionnaires qui avaient nommé un autre directeur pour cette histoire de rentabilité. À eux seuls, il possédait 83% de la société. Et on arrive à cette fameuse année de 2021. Le 27 mai, le Crédit Agricole s'aidera ses parts à Monsieur B, soit les 49% des 83%. Et depuis, il n'a absolument plus personne pour lui faire face. Par ses actes et stratégies, on sent que c'est un homme qui aime le pouvoir, qui adore préserver son contrôle, et qui plus est, à la fidélité de tous ses salariés. Et franchement, il n'y a pas de mal à ça. Enfin, tout dépend dans quel cas, et la présentation étant finie, rentrons dans l'affaire. Parfois, on ne se doute pas ce qu'il peut réellement y avoir derrière une punch balancée comme ça par un rappeur. À travers les mots de Nekfeu, d'ailleurs, beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'une tiraille contre une sorte de jeunisme que la radio fait depuis des années. Il s'agirait de dire qu'effectivement, Skyrock est dans l'optique business de toucher un public de plus en plus large. Ça va passer notamment par le fait d'inviter des Michou, Wajden, Inokstack, Justriad et encore plein d'autres influenceurs tiktokers à la radio. C'est pas faux, mais ce dont je vais parler aujourd'hui n'a rien à voir. En 2003, une jeune femme nommée Laetitia sera au commissariat de police pour porter plainte pour d'abominables choses que lui aurait fait subir le PDG de Skyrock, aka le maître, tout ça lors de l'an 2000. Que s'est-il passé ? Pour répondre à cette question, il faut remonter un peu plus loin, en 1999. À ce moment-là, Emmanuel, qui est la sœur de Laetitia et est âgée de 19 ans, vit une relation polygame avec M. B, qui en a alors 40. Elle, lui et d'autres femmes, forment le groupe Alcyon. Pour dire le délire de ce dernier, c'est Emmanuel, donc la sœur de Laetitia, qui la présentera à M. B pour lui offrir sa virginité. Âgée de seulement 17 ans à ce moment-là, elle dira au tribunal avoir accepté inconsciemment ses relations sexuelles polygamiques, car paralysée par la situation. Elle aurait été en état de sidération. Les semaines passent, et 8 mois plus tard, elle se fera exclure de la secte par le maître M. B, suite à un flirt naissant qu'elle avait avec un autre jeune homme, tout simplement. Grâce à sa prise de parole devant le juge, on sait quelles étaient les pratiques de cette secte sadomasochiste, et pas des moindres. B spirituelle, jeune, relations sexuelles multiples, journal intime exigé par le maître, et codifié par des thèmes précis, ou encore sanctions sexuelles humiliantes, si les rites ne sont pas respectés. Bref, c'est dingue. De son jeune âge, et sous l'emprise de ce M. B, elle n'a eu la force de porter plainte que 3 ans plus tard, encore sous le choc de tout ça, et sans oublier que, ben, ça concernait sa propre sœur, ces histoires de polygamie. Rendons-nous bien compte de ce qui devait se passer dans sa tête. Après décision du tribunal, M. B est alors condamné en 2008 à 4 ans de prison, dont 1 enferme, et 15 000 euros d'amende pour corruption de mineurs. Voilà. Un petit peu léger comme qualificatif pour la situation. Le truc, c'est que le maître ne veut pas faire de prison. Alors, il fera réviser par la cour d'appel la décision, et le nouveau jugement tombera quelques temps plus tard. Il aura 3 ans de prison avec sursis, et 50 000 euros d'amende. Toujours du sursis, pour ces gens de pouvoir, décidément. Car oui, n'oublions pas que, s'il s'en sort aussi bien, et je veux pas faire le complotiste, dans les petits papiers, et a même reçu la Légion d'honneur. C'est dire, la même année que le premier jugement, justement, il l'a eu, car c'est lui qui a eu l'idée d'établir une convention pour impliquer tous les médias dans la recherche active lors des fameuses alertes d'enlèvement qu'on voit de temps en temps, malheureusement, à la télé. Imaginez l'humiliation pour la nation d'avoir un chevalier en prison. Et la supercherie ne s'arrête pas là. Vous connaissez l'expression « celui qui contrôle les médias contrôle les esprits » et ça le vaut d'autant plus pour un média de masse multi-plateforme comme Skyrock. Remettons-nous dans le contexte. L'affaire de corruption a été traitée entre 2008 et 2010 et il s'en sera passé des choses entre temps ou même en conséquence qui auront permis à M. B de très vite faire oublier ses rites sadomasochistes. Tout commence pendant la campagne de Nicolas Sarkozy ou un beau jour du 17 mars 2007 alors qu'encore ministre de l'Intérieur et prétendant à la présidentielle, ce dernier mène sa campagne sur différents plateaux et notamment sur la grosse radio Skyrock. Déjà, connaissiez-vous cette anecdote ? Ceux qui l'ont vécu, vous rappelez-vous de ce moment et sinon, comment réagiriez-vous à l'arrivée d'un autre homme politique à l'antenne sur Skyrock ? Voilà, ça m'intéresse. Bref, par rapport à Sarkozy, il paraissait dans le Morning Light de Diffoul et tout juste trois mois après, il était élu président de la République. Rappelez-vous de tout à l'heure quand je parlais de cette histoire où M. B avait failli perdre la direction de Skyrock ou encore de ces fameux petits papiers de 2008 dans lesquels il aurait pu être. Eh bien, devinez qui on retrouve au milieu de l'accord entre les deux parties en conflit pour sauver Skyrock ? Un avocat proche de l'église et avant tout grand chouchou de Sarkozy, Jean-Michel Darrois. Vous en tirez vos propres conclusions. Par ailleurs, anecdote, d'autres hommes et femmes politiques n'ont pas tardé à eux aussi se joindre dans ce combat pour soutenir Skyrock en voyant l'ampleur mondiale que ça prenait et surtout se rendre compte de l'audience considérable dont ils pouvaient comme Sarkozy au préalable bénéficier. Mélenchon, Hollande, Ségolène Royal, Christine Boutin ou encore François Bayrou se sont mis à donner l'asse fort au moment de sauver Skyrock. C'est d'ailleurs en 2012 que Flamby, futur candidat à la présidentielle ira sur Skyrock et sera élu. Sarkozy n'ayant bizarrement cette fois-ci pas répondu à l'invitation de la radio. Comme si après il allait encore une fois être redevable à Monsieur B, t'imagines ? Allez, pour finir sur quelque chose d'un peu plus rigolo, entre guillemets, disons que Monsieur B n'en a tellement RAF et a bien conscience de sa force avec son média qu'en 2014 il arrivera à faire pression sur l'Etat pour lui racler 320 000 euros. L'invitation pour ceux qui veulent plus d'infos. Et conclusion. Désormais, vous savez pourquoi Nekfeu a dit ce qu'il a dit ou encore pourquoi Booba qualifie de le patron de Skyrock. Les questions que l'on peut désormais se poser sont savent-ils autre chose à ce sujet ? Y a-t-il d'autres dossiers derrière ? Et Monsieur B pratique-t-il toujours ce genre de choses ? Ce qui m'a fait un petit peu rire et j'ai rien contre lui c'est la réponse de Fred sur la punch de feu. Il n'a archi pas répondu au sujet et a lancé une pique en mousse sur son bif avec Y et W comme quoi il n'aurait été rien à voir. Bref, j'espère que ce sujet assez particulier vous aura plu. Je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours max comme d'habitude pour une prochaine vidéo en quête du cryptage ou grand format. Ciao à tes paisances !